Bonjour et bienvenue pour ce cours de cuisine en live avec Amora. On va passer trois quarts d'heure ensemble et on va passer un bon moment surtout. On va essayer de partager les recettes, on va essayer que je vous donne mes trucs et astuces. Et surtout, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous avez préparé vos ustensiles ? Est-ce que vous avez préparé vos ingredients ? Comme sur nos fiches recettes. Ce qui va être très important, c'est le menu. Alors le menu, on va commencer par un velouté de potiron avec une bruschetta, avec un tartare de gambas. Vous allez voir, c'est très gourmand. On va continuer par un saumon laqué à la mayonnaise façon Asie et qui sera accompagné d'un wok de légumes. Et on va terminer par une gourmandise, ça va être le fameux tiramisu pour chocolat. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes prêts ? Surtout, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et les équipes de 750 grammes vont vous répondre. Alors n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues, il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui est important, c'est de participer et de s'enrichir, de partager un moment. Et on est là pour passer un très bon moment. Alors on va commencer. Vous inquiétez pas, on va avoir des étapes un petit peu mélangées, c'est normal, parce qu'à la fin, il faut que tout soit dressé en 45 minutes. Alors on est parti, on va commencer par la crème de potiron. Alors la crème de potiron, avant d'ailleurs, vous allez préchauffer votre four. Regardez, le four, vous le préchauffez ici à 200 degrés, d'accord ? Ça va être pour 200 degrés, ça va être pour laquer le saumon. Alors maintenant, on va commencer par le potage, vous allez voir, c'est très simple. J'ai un oignon épluché, comme sur la recette. Je vais l'émincer finement. Alors vous avez le droit d'utiliser un cutter, mais regardez bien, regardez bien. En fait, je ne risque pas de me couper, parce que chaque fois, mon couteau, il va glisser sur mes doigts. Regardez, tout simple, comme ça, ok ? Voilà. Alors éventuellement, on pourrait remplacer l'oignon par les échalotes, qui sont un petit peu plus douces, un petit peu plus sucrées. Ça, ça dépend de vous. Alors regardez, ma cocotte est préchauffée, je suis sur un feu moyen. Je vais mettre un joli filet d'huile. Voilà. Et on va verser des oignons à l'intérieur. Voilà. On laisse mijoter à feu doux, sans coloration, ça s'appelle suer. Alors suer, c'est quoi ? C'est faire revenir un corps gras dans de la matière grasse, du beurre ou de l'huile. Voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Et à feu doux. Surtout, on ne va pas chercher la couleur. Ce qui est très important, c'est qu'on ne cherche pas de couleur. Voilà. On fait bien revenir pendant une à deux minutes. Et moi, j'ai préparé mes potirons. Alors mes potirons, aujourd'hui, j'ai choisi une variété potirons muscade. Vous savez, c'est le potiron qui a une peau un petit peu muscade, couleur marron. Ça, c'est un potiron qui est très dense. Mais vous pouvez bien utiliser, bien évidemment, utiliser de la courge butternut ou du potimarron. Il n'y a aucun souci. Alors, je vais baisser un tout petit peu mon feu. Regardez. Voilà. Voilà. Et je vais mettre mes potirons muscade au fond. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui me disent, moi, je n'aime pas la soupe. Moi, je n'aime pas la soupe de potirons. Effectivement, si vous mettez tous les ingrédients et vous vous mettez porté à ébullition avec de l'eau, ça ne va pas être très bon. Le secret, si vous voulez, de la cuisine, c'est qu'on va faire mijoter, on va faire revenir les potirons. Regardez, je rajoute un tout petit peu d'huile pour que ce soit vraiment gourmand. Et on va faire mijoter pendant 4-5 minutes à feu très, très doux les potirons, les oignons. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va fixer les arômes et vous allez avoir une soupe de potirons qui a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de goût. Alors, moi, j'aime bien dans les soupes de potirons, j'aime bien les épices. J'aime bien mettre une petite pointe de curry. Vous voyez, vous mettez une toute petite pointe de curry. Et vous allez rajouter aussi un tout petit peu d'ail. Alors là, vous ne vous embêtez pas parce qu'après, ça va être une soupe qui va être mixée. Voilà, on va mettre l'ail en petit cube tout simple, d'accord ? Voilà, on laisse mijoter. Regardez, ça va tout seul, ça sent super bon. J'espère que ça sent bon dans votre cuisine aussi. Je ne mets pas de sel, pour l'instant, je ne mets pas de sel. Parce que le sel risque de faire colorer mon oignon et ma citrouille, d'accord ? On va le mettre après. Un petit couvercle, voilà. Je vais mettre ça sur le côté. J'ai une plaque induction sur le côté. Je vais la mettre ici. Voilà, et je vais être à feu très doux, d'accord ? Alors maintenant, on va s'occuper de faire mariner le saumon. Alors, j'ai un plat à gratin, vous allez voir, très simple, dans lequel je vais faire mariner mes saumons. Alors, j'ai des quatre pavés de saumon. Alors, au fond du plat, je vais mettre un petit peu d'ail. Alors moi, j'ai une rabe microplane, sinon vous le hachez très très fin. On va récupérer, regardez, l'ail bien haché. On va mettre dedans le wasabi. Alors ça, c'est selon votre goût. Là, je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café de wasabi. Je vais mettre la sauce soja. Et je vais mettre le vinaigre de riz. Alors tout ça, on va mettre maintenant un petit peu de zeste de citron. Le citron vert, vous allez préférer le citron vert parce qu'il a vraiment un goût très sympa. Un petit zeste de citron vert. Je vais couper mon citron en deux. Et je vais mettre l'équivalent d'un demi-jus de citron vert. Alors, on y va. Alors, si vous avez du mal à sortir le jus du citron vert, vous pouvez aussi le masser entier. Et ça va permettre d'extraire mieux le jus de citron. Et là, ils sont impeccables, il n'y a pas de souci. Voilà. On va mettre le jus de citron vert. Je mélange tout ça. Vous avez remarqué que je ne mets pas de sel pour l'instant. Voilà, on a un mélange qui sent vraiment très, très, très bon. Je vais prendre mes pavés de saumon. Je vais les faire glisser dans mon plat. Et je vais bien remuer pour faire bien absorber la marinade. Voilà. Très important de bien, bien les rouler dans la marinade. Et on va les mettre le côté le plus joli, le côté chair dessus, pas le côté peau. Voilà, on les roule bien. On prend un petit peu de temps. Voilà, ça c'est impeccable. Et on va les faire mariner au réfrigérateur pendant 10 à 15 minutes, le temps qu'on attaque la suite du live. J'espère que ça va. Si vous avez des questions, vraiment, vraiment, vous n'hésitez pas. Les équipes de 750 grammes sont là pour vous répondre. Alors, maintenant, on va s'occuper, on va faire un petit peu de pâtisserie. On va faire le tiramisu. Alors, le tiramisu, on va sortir les ingrédients. On a la crème mascarpone. La crème mascarpone, je vais la mettre dans un saladier. On va rajouter la moitié du sucre. Alors, le reste, on va le garder pour monter les blancs en neige. J'ai mes oeufs et je vais clarifier mes oeufs. Alors, les oeufs, si vous ne voulez pas avoir de coquilles, vous les cassez un petit peu à plat sur la planche. Et ici, vous n'aurez aucun souci. Allez, on met les trois oeufs. Voilà. Hop, le premier. On met le jaune, donc, avec le mascarpone. Hop. Le deuxième jaune. Et voilà. Là, j'ai laissé une petite coquille. Je vais enlever la coquille. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je débarrasse mes jaunes d'œufs. Et je vais commencer à blanchir mon mascarpone, mes jaunes et mon sucre. Voilà. Tout simplement, pour faire un mélange bien, bien onctueux. Voilà. On mélange bien pour faire fond de sucre. On blanchit un petit peu l'ensemble. Voilà. Vous avez fait un mélange bien onctueux. On va commencer à monter les blancs en neige. Alors, pour monter les blancs en neige, je vais mettre un petit coup de propre avant. C'est important de travailler proprement. Ici, je mets un petit coup de propre. Et on va monter les blancs en neige. Alors, je vais réserver mon appareil mascarpone, jaune d'œuf et sucre. Et je vais monter les blancs en neige. Alors, pour monter les blancs en neige, vous allez voir, c'est super simple. Ce qu'il faut, c'est que vraiment, vraiment, mes fouets soient au contact du blanc d'œuf pour réussir à faire un mélange bien mousseux. D'accord ? Pas besoin d'être au-dessus, parce que là, vous brassez de l'air. C'est vraiment les bras en fer qui font que les blancs en neige montent. Ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer mon sucre en trois fois. Je vais mettre un premier tiers au début. OK ? Et on y va. Et je monte. Alors, ça monte en moins d'une minute. Je vais essayer d'être... Voilà. Si vous avez, bien sûr, un robot mécanique, n'hésitez pas. Il n'y a vraiment, vraiment aucun souci. Allez. Voilà. On va faire bien, bien mousser ça. Et après, on va incorporer le deuxième tiers de sucre. Voilà, ça commence à être bien, bien mousseux, vous voyez. Je vais rajouter le deuxième tiers de sucre. Allez, on y va. On continue. Alors, je penche mon récipient pour être le plus au contact avec les blancs, pour que ce soit le plus efficace possible. Vous voyez, ça commence à être pas mal du tout. Allez, encore 30 secondes et je rajoute ce reste du sucre. Allez, hop. C'est pas mal du tout. Je rajoute le reste du sucre. Je débarrasse mon récipient. Voilà, pour faire un petit coup de propre. C'est très important. Et je continue. Et je vais faire un mélange bien mousseux. Allez, on y va. Vous m'encouragez. J'espère que vous êtes devant avec moi en train de faire ça, que vous souffrez avec moi en même temps. Voilà. C'est la partie la plus physique de la recette, mais je vous rassure, après, ça va se calmer. Voilà. On a un mélange bien mousseux. Ça fait le bec d'oiseau. Vous voyez, ça fait le bec. C'est impeccable. Allez, hop. On va incorporer délicatement les blancs en neige à mon mélange mascarpone. Alors, on y va. On va regarder tout d'un coup. Là, il y a deux écoles. Et à l'école, j'incorpore à la maryse doucement. Mais vous pouvez aussi, je vais vous montrer un petit secret, vous pouvez sans problème le faire avec un fouet. Alors, je vais tout faire un petit coup de propre quand même, ici. Et je nettoie bien, bien mon poste de travail pour la suite des opérations. Et là, délicatement avec le fouet. L'idée, c'est de ne pas faire retomber, vous comprenez bien. Voilà. De ne pas faire retomber les blancs en neige. Et d'avoir un mélange bien bousseux, bien, bien crèmeux. Vous voyez, c'est impeccable. Voilà. Mon mélange tiramisu est super moelleux. Il est impeccable. Et je vais réaliser mon sirop d'imbivage. Alors, le sirop d'imbivage, vous allez voir, c'est très simple. J'allume ma plaque. Je verse mon lait. C'est un chocolat au lait. Vous avez vu, c'est très simple. On fait un chocolat au lait. Je vais rajouter mon petit chocolat noir pâtissier le plus amer possible. Voilà. On va porter à ébullition je nettoie un petit peu mon fouet. Et on va porter à ébullition voilà, en fouettant afin d'obtenir un chocolat chaud. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Venez voir là. Le chocolat, il fond très très vite. Vous voyez, il commence à fondre. Je remue. Et dès que je veux avoir un petit frémissement, je vais stopper le feu. Je le fais en quelques secondes. Je vais avancer mon assiette dans laquelle je vais verser le chocolat. Mes petites verrines, tiramisu. Mais moi, je ne vais en faire que deux. Je vous en ferai quatre. Impeccable. Presque fini. Alors là, vous êtes le droit de vous faire plaisir. Vous êtes le droit de le parfumer votre chocolat. Si vous aimez la vanille, une petite gousse de vanille, une pointe de cannelle. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre un demi-café expresso. Vous voyez, vous mettez un petit peu de café. Ça va vous donner, ça va vous corser le chocolat. Vous pouvez mettre un tout petit peu d'épices, un tout petit peu de clou de girofle, par exemple. Moi, j'aime bien aussi. Regardez, stop, c'est fini. Voilà. On a ébullition, regardez. On va laisser refroidir le chocolat. Et pendant ce temps-là, je vais faire revenir la soupe. On va voir ce que ça donne. Regardez. Regardez, ça fume, ça mijote. Regardez, c'est vraiment impeccable. C'est confit, ça commence à être vraiment, vraiment, regardez, confit. Ça a vraiment le goût de curry. On a de la couleur, on a des vitamines. On est sur une recette d'automne. D'accord ? C'est vraiment très, très gourmand. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais mettre mon bouillon de poule. Alors, bouillon de poule maison ou du commerce. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez mettre sans problème un bouillon végétal. Je mets mon bouillon de poule, tout simplement, ici. Et je vais assaisonner. Ce qui est très important, c'est d'assaisonner afin d'avoir une crème de potiron vraiment très gourmande et bien assaisonnée. Regardez, je mets du sel gris de mer. J'aime bien utiliser du sel gris de mer type Guérande parce que je trouve que c'est quelque chose de très naturel et vraiment très, très bon. D'accord ? Ici, on va porter un frémissement. On va remettre... Je vais mettre une pincée de piment d'Espelette ou de poivre du moulin. Moi, je mets une petite pincée de piment d'Espelette. Si vous n'avez pas de piment d'Espelette, bien évidemment, vous pouvez prendre du poivre du moulin. On va bien rabattre les petits oignons autour, faire quelque chose de très, très propre. Voilà. Je remets un couvercle. On va porter un frémissement et on va poursuivre la cuisson pendant une quinzaine de minutes. Voilà. J'ai mis un feu moyen. D'accord ? J'ai mis un feu moyen parce que je veux que ma cuisson soit assez vive puisqu'on n'a quand même que 45 minutes pour cuisiner ensemble. Donc, on va pousser la cuisson un tout petit peu. Et pendant ce temps-là, regardez. J'ai mes verrines à tiramisu, j'ai mon chocolat, j'ai ma mousse tiramisu qui est prête et j'ai des poires au sirop. Alors, les poires au sirop, vous les apprenez du commerce, vous pouvez bien évidemment les faire vous-même. On va compter à peu près une demi-poire par vérine. D'accord ? Donc, je la coupe en petits dés tout simple. Regardez. C'est vraiment très, très simple. Voilà. Alors, comme j'en fais deux, je ne vais faire que deux demi-poires. Voilà. Hop ! En petits dés, tout simplement. Le reste, je vais réserver au réfrigérateur. Et maintenant, on va monter les verrines. Alors, vous allez voir, c'est très simple. J'ai des petits boudoirs. Alors, petite question qui va bientôt arriver, je pense. Vous pouvez dire, si je n'ai pas de boudoir, qu'est-ce que je fais ? Mais n'hésitez pas, par exemple, à utiliser des spéculoos ou les biscuits que vous aimez. Ça marche très, très bien dans les tiramisu. Ce petit boudoir, regardez, je vais le tremper dans le chocolat chaud. Voilà. Je vais le poser délicatement au fond. Il ne faut pas trop, trop l'imbiber, sinon il va se défaire avec le jus. Alors, regardez, au fond de chaque verrine, je mets deux petits boudoirs. Je casse le boudoir en deux, comme ça, tout simplement. Je le retourne quelques secondes dans le chocolat chaud. Et je vais le poser. Il faut être assez propre, il faut réussir à travailler assez proprement et ne pas salir vos verrines, sinon vous allez avoir des tâches. Si vous voulez un petit peu plus imbiber, vous avez le droit de rajouter un petit peu de chocolat comme ça dessus. Voilà, c'est bon. OK ? Qu'est-ce qu'on va mettre dessus ? Moi, je vais mettre des poires. Je vais mettre la moitié des poires ici sur les biscuits. Voilà, on vient environ la moitié des poires sur les biscuits. Et si vous voulez, vous pouvez mettre quelques pépites de chocolat, des petites pépites de chocolat du commerce qui va apporter le croustillant. Ce qui va faire que vous allez avoir des petites surprises quand vous allez manger votre tiramisu. D'accord ? Ça, la première couche est faite. On va maintenant, j'enlève le fouet, on va maintenant mettre la première couche de tiramisu. Alors pareil, délicatement, on va au cœur. On va mettre l'équivalent de deux belles cuillères à soupe. Voilà. Tout va bien ? Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est toujours les équipes de 750 grammes qui vont répondre. Petite pépite de chocolat à nouveau. On va mettre encore deux demi-boudoirs. Alors ça, c'est vraiment typiquement un plat que vous pouvez aussi faire en famille. Vous pouvez mettre ça dans un plat à gratin. Vous pouvez faire exactement le même tiramisu. Et là, vous allez le poser sur table et vous allez pouvoir le partager en famille. C'est assez sympa aussi. D'accord ? Voilà. Deuxième couche de biscuits. Hop. Là, on va laisser ça. Je vais le débarrasser et je vais remettre des poires. Tout le reste des poires. On fait de la cuisine familiale. On n'est pas là pour gâcher. Et on va terminer par la dernière couche de tiramisu. De mousse tiramisu. Alors, le reste de mousse tiramisu, je vais la garder au réfrigérateur. Voilà. Tout va bien. Et les tiramisu, je vais les tasser un tout petit peu légèrement. Regardez. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et ça, on va les mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de passer à table. OK ? Ça part au réfrigérateur. Alors, le temps que je mette un petit coup de propre, on va maintenant voir le wok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler les légumes du wok. Alors, j'espère que vous avez tous vos légumes. Alors, ne vous inquiétez pas trop si vous n'avez pas les légumes exacts. C'est vraiment pas très grave. D'accord ? Alors, regardez. Les légumes du wok, on va faire une belle taille. Je vais commencer par un oignon rouge. J'ai un demi-oignon rouge. On va le couper bien fin. Regardez, comme ça. D'accord ? Vos doigts, bien contre la lame pour ne pas vous couper. Et ce qui me permet de vous regarder sans risquer de me couper parce que ma lame, elle est toujours au contact de mes doigts. D'accord ? Et comme ça, aucun risque de coupure. Mes petits oignons sont prêts. On va faire attention parce qu'on ne va pas mettre, on ne va pas mélanger les légumes parce qu'on va mettre dans le wok, vous allez voir, les légumes selon leur temps de cuisson. Alors, les oignons, c'est toujours long à cuire, c'est en bois de légumes. Maintenant, je découpe mes poivrons rouges et mes poivrons rouges, je les ai épépinés, j'ai gardé la peau, d'accord ? Et j'ai enlevé les membranes à l'intérieur. Allez, on y va. Alors, n'hésitez pas à mettre des poivrons de couleur, des jaunes, des oranges. Ce qu'il faut, c'est que le wok soit vraiment très, très beau, l'image. Et quand vous allez poser ça sur table, ça va être super. Les petits poivrons impeccables sont terminés. J'espère que vous suivez, j'espère que je ne vais pas trop vite. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir re-regarder le live après. Il sera rediffusé par la suite. Alors ici, maintenant, la petite courgette, on la coupe en deux tout simple. Et on va la couper, regardez. Voilà. Un petit sifflet, comme ça. Nickel. Alors, on cuisine pour 4 personnes, donc il faut une certaine quantité de légumes. Alors, c'est bon, pour l'instant. Voilà. Et alors là, j'ai un chou chinois. Alors, vous pouvez prendre soit du chou pak choy ou soit du chou chinois comme ça. Je vais remettre ici mes courgettes et je vais tailler en assez grosse lanière, à peu près de 1 cm, mon chou chinois ou mon pak choy. D'accord ? Donc, on va faire comme ça. Ça, c'est super bon et ça va amener du croquant. J'ai des petites pousses de soja fraîches. et tout ça, on va le mettre ici et on va attendre la fin de la cuisson. D'accord ? Donc, maintenant, on est prêt. On va réaliser le tartare de crevette. Alors, pour réaliser le tartare de crevette, j'ai besoin d'un petit peu de place. Je vais mettre mon chou chinois ici, là, délicatement ici. Je vais nettoyer ma planche comme ça et je vais mettre un petit coup de propre. C'est important. Ici, on cuisine en live donc on a besoin de temps en temps de faire un petit coup de propre, de travailler proprement parce que sinon, ça serait... Alors, ça, j'en ai plus besoin. Je vais débarrasser ça. Je vais garder le jus de citron parce que vous allez voir, on va s'en resservir. Je vais nettoyer mon couteau ici à l'eau tout simplement et on va réaliser maintenant le tartare de crevette à la mayonnaise. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose de super simple. Il faut un petit saladier. J'ai préparé des gambas. Alors, les gambas, je les ai décortiquées. C'est très important. J'ai décortiqué mes gambas, vous voyez. Alors, ça, c'est pour un côté présentation. J'ai gardé la queue. Ici, je sors. Ici, mes gambas. J'arrache la queue comme ça et j'ai enlevé le boyau. Vous savez, il y a un petit boyau ici, un petit intestin ici. Vous mettez un petit coup de couteau et vous enlevez le boyau noir parce que ce n'est pas très joli. Ce n'est pas très joli On va compter à peu près huit gambas. Voilà. Selon la taille de vos gambas. Voilà. Je vais débarrasser ça ici. Je me suis un petit peu organisé pour le live. Et ici, je vais couper en petits dés mes gambas. Alors là, il faut quand même de la mâche. Il faut quand même avoir des petits morceaux qui fassent 5 mm. Ce qu'il faut, c'est retrouver de la texture, de la saveur. Alors, vous allez me dire peut-être que si je n'ai pas de gambas, c'est avec quoi je peux faire. Si vous avez des crevettes cuites, on peut le faire sans problème avec des crevettes cuites. Ou alors, vous prenez des Saint-Jacques ou un joli morceau de poisson, de cabillaud par exemple. Et vous allez pouvoir faire exactement la même recette avec d'autres poissons. Le secret du tartare, c'est vraiment qu'il soit bien bien assaisonné. Si vous voulez, alors je vais laver mon couteau là. Hop, ici. Voilà. J'ai lavé mon couteau, très important. Et je vais délicatement mettre dans mon saladier les petites gambas que je viens juste de concasser. OK ? Alors, ici, je vais rajouter un jus et zeste de citron. Alors, un petit zeste de citron. Et là, on y va. Vraiment, il faut ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit assaisonné. Si vous avez un petit peu de gingembre, vous avez le droit d'en mettre. Il n'y a aucun souci. Et je vais rajouter maintenant un jus de citron. Alors, le jus de citron, il est là pour apporter de l'acidité et pour apporter vraiment cette touche de fraîcheur à la recette. OK ? Le petit jus de citron, il va là. Nickel. Je vais débarrasser mon presse-agrume parce que je n'en ai plus besoin. Je vais attraper mes pleins, pleins, pleins de coriandre frais sur mon poste de travail. Vous voyez ? Et ce qui est très pratique avec la coriandre, c'est qu'on peut mettre les queues parce qu'elles ne sont pas dures. D'accord ? Si c'était du persil plat, je serais obligé d'enlever la queue parce qu'on aurait vraiment du goût. Et ici, hop, on va le concasser grossièrement. Alors, je ne sais pas si vous aimez la coriandre fraîche comme moi, mais vous pouvez, si vous n'avez pas de coriandre, mettre de la nette, de la ciboulette, tout va très bien comme ça. OK ? On met tout. Voilà. On va rajouter du sel pour assaisonner des gambas, un petit peu assez de sel. Et on va rajouter un petit peu de piment. Voilà. Et maintenant, le secret de la recette, c'est que je vais rajouter la mayonnaise de Dijon. Je vais rajouter l'équivalent de deux belles cuillères à soupe. Et la mayonnaise, elle va apporter de l'onctueux, elle va apporter de la saveur parce qu'elle a une petite touche moutardée. Et c'est ce qui va venir apporter de l'onctuosité à mon tartare. Voilà. Impeccable. Vous voyez, c'est bien lié. Voilà. Et comme tout cuisinier, je vais goûter pour voir si l'assaisonnement est correcte. Parfait. Vraiment parfait. Je vais réserver mon tartare au réfrigérateur le temps de continuer le live. Alors, je vais mettre un petit coup de propre. C'est super important. Je nettoie un petit peu mon poste de travail. ça va vous laisser le temps à vous de bien, bien nettoyer votre poste de travail. Voilà. Et voilà. Un petit coup de propre un peu partout. Voilà. Et je peux redémarrer. J'espère que vous suivez toujours, qu'il n'y a pas de souci. OK ? Alors maintenant, on va sortir le tiramisu. Il est pratiquement terminé. Il n'y aura plus qu'à le décorer. Maintenant, vous savez, vous vous rappelez, on a mis du saumon à mariner. Je vais sortir le saumon. Voilà. Et on va rester vraiment, vraiment dans l'univers mayonnaise de Dijon à morin. Regardez, je vais... Vous voyez, les pavés de saumon, ils ont un petit peu blanchi. Et ça, c'est l'acidité. Alors, ils ont commencé à mariner. Je vais prendre ma mayonnaise de Dijon à morin et je vais tartiner. Je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe par saumon. Voilà. Et en fait, vous avez remarqué que c'est une recette qui, pour l'instant, n'avait pas de matière grasse. Et donc, on va remplacer la matière grasse de cuisson par de la mayonnaise. Vous savez que ça gratine très, 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 très bien. C'est impeccable pour faire gratiner. On va le mettre, regardez, sur à peu près une épaisseur de 1 mm. Voilà. Et on a... Rappelez-vous, on a préchauffé notre four à 200 degrés. et on va les mettre pendant une dizaine de minutes et on va essayer que ça prenne une jolie couleur. Voilà. Ça va protéger le saumon. On va essayer de ne pas trop le cuire. Ça va apporter de l'onctuosité et du moelleux au saumon. Alors, le saumon est déjà un poisson qui est très gourmand. Et le fait de faire ça, ça va lui apporter vraiment, vraiment une belle touche, une couleur. D'accord ? Alors ici, au four, votre four, on va le mettre à peu près une dizaine de minutes au four à 200 degrés. C'est parti, on y va. Voilà. Notre saumon est en train de cuire. On va maintenant ramener... Non, je vais... Oui, maintenant, on va... Si, si, on y va. Excusez-moi. On va maintenant ramener ici la soupe pour vérifier si la cuisson est bien menée. Alors, pour vérifier si votre soupe est bien cuite, vous allez prendre une petite cuillère et ici, on transperce et vous voyez que c'est largement cuit, il n'y a aucun souci. Un petit mixeur de poing. Je vais sortir mon mixeur de poing, ici. Ça tombe bien, il est branché et je vais mixer ma soupe, tout simplement. On fait attention de ne pas s'éclabousser. Voilà. On met bien la tête du mixeur au fond. Voilà. Voilà. Et on y va tranquille. Je peux rouler tout le torchon. Voilà. On va faire un velouté très, très ampli. D'abord. On va faire un velouté On va faire un velouté très, très ampli. On va faire un velouté très, très ampli. N'hésitez pas à vraiment bien, bien mixer votre soupe. Il faut qu'il n'y ait plus de morceaux. Voilà. Voilà. On a une sauce. On a une... Excusez-moi, pas une sauce. On a une crème de potiron qui est vraiment très liée. Je vais la mettre de côté. On va la garder au chaud. Et il n'y a aucun souci. On n'aura plus qu'à la servir sur table. Voilà. Je rallume mon feu. Je mets vitesse, chaleur minimum. Et pendant ce temps-là, je vais installer mon wok. Mon wok de légumes. Alors, on y va. Je chauffe bien, bien mon wok de légumes. Je vais mettre de côté ma mayonnaise de Dijon à morin. Et ici, je vais mettre un joli filet d'huile. Voilà. Petit filet d'huile. Alors, bizarrement, le wok, on dit que c'est très léger. Mais en fait, il faut quand même un petit peu de matière grasse, vous allez voir, pour parfumer. Ici, je vais parfumer mon wok de légumes avec... J'ai ici un petit bulbe de gingembre, un petit peu, un centimètre de gingembre. J'ai une gousse d'ail. Et je vais commencer par mettre dans l'huile pas tout à fait chaude. Je vais mettre mon ail et mon gingembre. C'est très important parce que c'est ça qui va donner du goût à votre wok. D'accord ? Ça va commencer à frémir. Je vais augmenter le feu. D'accord ? Et ici, voilà. Là-bas, je vais éteindre le feu parce que ça va rester au chaud. Tout va bien. Ici. On va commencer à... Regardez. Ça commence à frémir. Tac. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va parfumer. Ça, c'est des choses qu'on ne servira pas. On ne servira pas la gousse d'ail ni le morceau de gingembre. Mais il est super important parce qu'on va le frire pendant une petite minute ici. Voilà. Voilà. Ça commence à démarrer. Je baisse un tout petit peu mon feu. On a un feu vif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la cuisson wok. Le wok, en fait, ça doit être une cuisson qui doit rester croquante. C'est chaud et croquant. Un wok, c'est chaud et croquant. Alors, pour ça, il faut ce fameux récipient qui va permettre de bien remuer et il faut une huile vraiment bien chaude. Alors ici, regardez, ça a infusé. Là, il commence à peine à peine à roussir. Le gingembre, il a diffusé, il a commencé à diffuser ses arômes. Je vais mettre les oignons et je vais mettre les poivrons parce que les poivrons aussi, ça cuit assez longtemps. Ok ? Je débarrasse mon assiette. Voilà. Et on remue. Vous avez eu mon feu, assez vif. Moi, j'adore faire des wok parce qu'en quelques minutes, vous faites un plat pour la famille, mais vraiment nickel, nickel. Ça, je peux vous dire qu'avec le saumon, ça va être vraiment très, très bon. Voilà, on remue. On fait attention. Là, vous voyez, je baisse un petit peu mon feu. Je fais un feu déjà assez vif. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Voilà, quelques gouttes. Là, ça a duré quoi ? Ça a duré une minute. Voilà, une petite minute, une à deux minutes. Je mets bien un plat mon wok, vous voyez, pour continuer la cuisson. Et en deuxième opération, je vais rajouter, parce qu'il y a un petit peu plus long à cuire, je vais rajouter des courgettes. OK ? Alors, on va rajouter des courgettes que j'ai coupées en biseaux tout à l'heure. Je vais les chercher ici, là. Voilà. J'ai quelques petits bouts de chou pak choy, mais c'est pas très, très grave. D'accord ? Je vais assaisonner très légèrement, un petit peu de sel. Léger, parce que vous allez voir qu'à la fin, on va terminer avec la sauce soja. OK ? Et là, une minute à nouveau. Et là, vous voyez, les petits morceaux de gingembre, ils infusent l'ail, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment nickel. OK ? Allez, une minute. Alors, si vous n'avez pas de wok, c'est pas très, très grave. D'accord ? Vous pouvez, bien évidemment, utiliser une poêle. Et ça marche très, très bien à la poêle. Donc, des fois, il faut adapter le matériel par rapport à ses envies, ses envies de cuisiner. On est sur une cuisine touche exotique. On a le wok qui est un petit peu asie, le saumon aussi. Donc, c'est une recette sympa à partager avec des copains ou en famille. Voilà. Je mets ça ici. Ça fait une petite minute. Regardez. Les courgettes, vous voulez, défaites bien là pour qu'elles soient bien chaudes. C'est bon, la courgette croquante. Là, il y a deux légumes qui ne sont pas du tout croquantes. C'est la pomme de terre. D'accord ? Ça ne marche pas du tout. Et puis, le deuxième légume qui vraiment doit être bien cuit, c'est le topinambour. D'accord ? Alors, ici, une minute. Une minute de cuisson. On va rajouter le chou chinois. Je débarrasse l'assiette et on va rajouter des pousses de soja. Et là, comme d'habitude, une minute. Je vais vous dire que ça sent bon. Il fait un peu chaud quand même, mais ça sent quand même très, très, très bon. Pendant que ça cuit à feu vif, je rajoute encore un petit peu d'huile et j'ai hop, la gourmandise. Pendant que ça cuit à feu vif, je vais prendre un gros, gros, gros bouquet de poriandre. Je vais tourner ici, mon bouquet, là. Vous voyez, je prends un gros bouquet de poriandre. Je vais le poser ici et soit... mettre mes cuillères dans le wok et au couteau, je vais le couper un petit peu grossièrement. On peut le faire au ciseau, ça marche très bien aussi. Voilà. Hop. Là, il manque peut-être 30 secondes pour que mon wok soit bien chaud. Là, vous voyez, pour réchauffer mes pousses de soja et mon chou. On va attendre peut-être 30 secondes. Je vais rajouter un petit peu de sel pour que ça soit bien assaisonné. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal du tout. Je stoppe la cuisson. Je rajoute ma sauce soja. La sauce soja est un tout petit peu salée. Je vais rajouter plein de coriandre. Plein, plein, plein de coriandre. Plus vous en mettez... Alors moi, je suis vraiment un fan de cette herbe aromatique. Et puis, je vais rajouter un petit peu de piment. Alors moi, j'ai un piment d'esponette parce que c'est un peu mon... J'adore un petit peu cette épice. D'accord ? C'est un petit peu de chez moi. Et là, voilà, on remue. Et le wok est terminé. Écoutez, on est pas mal. J'espère que vous avez réussi à suivre parce que moi, j'étais vraiment en pleine forme même si je suis un tout petit peu enrhumé. Et on va vérifier la cuisson du saumon. Regardez. Alors là, il manque un tout petit peu de saumon. Alors, on va l'augmenter un petit peu. Voilà, je l'augmente parce qu'on est dans des conditions du live. Je suis monté à 230 degrés et je vais essayer de colorer vraiment bien le saumon. D'accord ? Écoutez, on a les petites bruschettas qui sont prêtes. On a votre tartare. Alors, les bruschettas, vous allez choisir un pain gris, un pain plutôt au levain. Là, j'ai choisi une baguette levain. D'accord ? Et vous allez le griller au grill-pain classique ou au four. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment garder un tout petit peu de moelleux à l'intérieur. Je prends ma cuillère. Je vais sortir mon petit tartare de gambas à la mayonnaise de Dijon à Mora. et je vais aller le poser délicatement. Voilà. Hop. Voilà, pour mes quatre couverts. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas dresser quatre couverts, on va dresser juste une assiette et puis ça sera à vous après de passer un bon moment à table avec vos amis ou votre famille et de partager ce repas et de penser toujours à la convivialité et j'espère que vous aurez appris plein de choses avec moi. Voilà. OK ? Bon, ça, je vais mettre ça de côté. Je vais m'essuyer un tout petit peu les doigts. Je vais prendre un petit peu de coriandre fraîche, toujours, et je vais aller en mettre un petit peu sur mes petites bruschettas de tartare de gambas. Vous avez vu que la mayonnaise, elle fait son effet, c'est-à-dire qu'elle vient lier, enrober l'ensemble et c'est vraiment ce qui va apporter la touche onctueuse et crémeuse à la recette. Voilà, on va mettre un petit peu de coriandre dessus. D'accord ? Quelque chose que j'adore, un petit peu de pivots et espelettes, excusez-moi, je suis un petit peu addict. Voilà. Et voilà. Écoutez, donc maintenant, on va dresser notre soupe. On va mettre notre crème de potimarron, notre velouté de potimarron ici. Je vais aller chercher une belle assiette creuse. On va la poser ici. et on va garnir de crème de potimarron. Alors vous voyez, si vous ne voulez pas en mettre partout, vous ne remplissez pas trop votre louche et vous la replongez dans le liquide. Voilà. Hop. On va la garnir plus ou moins copieusement. Je vais la débarrasser. Je la débarrasse. On va rajouter ici, j'ai un tout petit peu de crème fraîche. Vous allez prendre un tout petit peu de crème fraîche ou de yaourt et on va aller juste zébrer le dessus. C'est juste de la gourmandise. OK. Vous allez rajouter un tout petit peu de coriandre ou de persil plat. Ça, c'est comme vous voulez. Vous allez couper un petit peu grossièrement. Ça va apporter de la fraîcheur ici. Et vous allez la servir avec votre bruschetta sur le côté. Et ça, ce sera la première entrée. Pour le plat de saumon, vous allez prendre une belle assiette chaude. C'est mieux. D'accord. Vous allez prendre ici un petit peu de wok de légumes. Vous allez le disposer au fond. Il est encore bien, bien chaud. Vous voyez, c'est impeccable. Voilà, pour une portion. on va aller chercher le saumon au four. Voilà, qui commence à gratiner. Vous voyez, le saumon, il commence ici à gratiner. On peut le laisser une petite minute de plus. Mais là, par contre, vous allez avoir un saumon super, super moelleux ici. D'accord. Vous allez le prendre délicatement et vous allez le poser sur votre wok de légumes. Alors, ce qui est important, je vais débarrasser le plat maintenant ici. Ce qui est important, c'est de le poser sur le wok parce qu'en fait, le wok est chaud et va vous permettre à votre saumon de rester chaud et vous allez pouvoir attendre une minute avant de le porter sur table. D'accord. Ça, c'est le saumon laqué à la mayonnaise avec façon asiatique avec un wok de légumes. Vous allez sortir vos tiramisu du réfrigérateur et on va les décorer un tout petit peu avec quelques pépites de chocolat ici. Moi, j'ai des petites pistaches cachachées pour apporter un petit peu du croquant. Ce qui est important, c'est ça, c'est de tomber un petit peu sur des surprises quand vous allez déguster ce tiramisu. Voilà. Et on va rajouter quelques feuilles de menthe. Alors, la menthe, elle est un petit peu chaud comme nous ici. On va rajouter un tout petit peu de menthe fraîche pour apporter nous une note vraiment, vraiment herbacée, fraîcheur à la recette. Voilà, vous avez réalisé vos tiramisu par chocolat et c'est vraiment un dessert de saison. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce live avec Amora et je vous invite à retrouver plein, plein, plein d'autres recettes sur 750 grammes avec www.amora.fr et je vous dis à très vite et merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout, posez-nous toutes les questions. On vous répondra très vite. à très vite. So happy together and you and me.